Podcast, PliB 2023, les 80 romans présélectionnés. Salut, je vous retrouve pour vous parler à nouveau du PliB 2023, auquel je participe avec grand plaisir comme toujours. Je viens vous parler des 80 romans présélectionnés sur 310. Pour rappel, le prix de l'imaginaire BookSphere est organisé depuis 2017 par Pauline, de la chaîne YouTube Patatra, Céline et Yannick pour BookSphere. Ils sont donnés par Oxane, de Some Science Books, Ombeline, de Omboukine, Mello, de la chaîne YouTube Melly Mello de Lecture, Anaïs, de Blue Skies Books, et Céline Chaudet en tant que graphiste. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur leur chaîne et ou blog, et à vous rendre sur le site internet du PliB. Ce prix récompense les auteurs et autrices de S7FF, science-fiction, fantasy, fantastique. Cette année, le prix a été découpé en deux catégories. Une catégorie adulte et une catégorie jeunesse young adulte. J'ai décidé de participer à la deuxième catégorie seulement, ce qui est déjà 20. Avant de vous dévoiler la liste, vous l'avez vue dans cet article que je vous mettrai dans la barre d'infos. Mon roman de fantaisie young adulte, Adilis, faisait partie de la sélection des 310 livres. Malheureusement, il n'a pas passé l'étape suivante, mais ce n'est pas grave, et je félicite les auteurs et autrices qui ont passé l'étape suivante, et j'ai hâte de les découvrir. Sans tout attendre, voici la liste des 80 romans présélectionnés. Inhumaine de Clara Vincendon, Adriel de Léomx, Altesse Céphale de Thaï-Marc-Lotan, Astro-NF de Violaine Jeannot, Bayouk de Justine Newgray, Blue Lake d'Amandine Peter, Bruxelles d'Eleonore de Villepois, Le tome 1 de la saga Clone de la Nation de Maïwën Alix, Quora La Légende au lac des mille visages de Jeremy Ben, Le tome 1 de la saga Dans la Cité Électrique de Sarah Andress, Darius Gore de Charles Mazardine, De Brume et d'Ospan d'Amandine Peter, De l'autre côté des étoiles de Jérôme Pantalano, Le tome 1 de la saga de Rouage de sang de Adé Martel, Émilie Carlyle, Le masque de lune d'Eva de Kerland, Far-ouest de Johann Elio, Grand passage de Stéphanie Leclerc, Hybride de Gwendoline Vervel, Iréel de Pia-Ofer, Ils sont venus du froid de Cargill Ferré, Une touche d'Oedipe de Sophie Giselle, Cratera de Jean-Marc Roboul, LX-18 de Kamel Banda, La Cité des songes de Georgia Caldera, Le tome 1 de la saga La Cité des âmes de Charlotte Reichbach, Le tome 1 de la saga La Rose de l'Aïtio Stradon de Morgane Triskel, La Loi du sonctuaire d'Élodie Boucher, La Longue nuit de David Moitay, La Malédiction du mal mort Cunningham de Sébastien Péguin, Le contrat de Dorian Gray de Mélanie de Coster, Le destin du magistère d'Eva Oberlune, Le musée galactique des choses disparues d'Innaciel, Le tome 1 de la saga Le crépuscule des jambes d'Arnaud Truel, Le dernier lion d'albâtre de Dana B. Chalice, Le jardin des cimères de Johan Elio, Le monde des premiers de Lucite Thomasson, Le parfum de l'impératrice de Leslie Tongui, Le sablier de l'arbre sacré de Joe Rayleigh Black, Le sanctuaire des monats d'Alexandra Koleski, Le serment des traqueurs de Letitia Lajvani, Le tome 1 de la saga Le tribut des dieux de Bluengailu, Les facetieuses de Clementine Bovet, Les oubliés d'astrolunes de Lord Argelos, Le tome 1 de la saga Les royaumes invisibles d'Ariel Holtz, Les sorcières des landes d'Adrien Thomas, Les singes mécaniques de Karina Rosenfeld, Les chemins de Sancturia de Jeremy Bain, Le tome 1 de la saga Les enfants de l'éclipse de Marie M. Taylor, Les enfants du préventorium de Fabien Clavel, Les ferons de Joe Witteck, L'école de minuit de Maël Dessart, Le tome 1 de la saga Les folles aventures d'Archibas de Blumeur de Ron Martin, Les orphelins du rail de Fabien Clavel, Les semblables de Christine Ferri-Fleury et Geneviève Lecourtier, Les soeurs hivaires de Jolanne Bertrand, Les sorciers de Mitterrand de Martin Meyron, Les éblouis d'Aileen Manso, Liberty au nom de notre survie d'Alice Acoste, Loup et le pouvoir de la lune de Letitia Lajvani, Loup de Pascal Bréfi, Magie mortelle de Laura Codins, Le tome 1 de la saga Malador de Philippe, Le tome 1 de Fabien Alopo, Pax Automata d'Ariel Holtz, Possession de Mocha, Prisme de Noah Deschardes, Rainbow Apocalypse de Tristan Parloff, Royal de Paula Alexander et A.G. Canyon, Le tome 1 de la saga Sorcier de Maxime Fontaine et Romain West Watson, Sous-sol de Martin Pouchin, Le tome 1 de la saga Cistra de Marvin Stagel, Le tome 1 de la saga Tijeri d'Alexiane de Lys, Le tome 1 de la saga Ultimage, Le maître des magies d'Adrien Thomas, Un papillon univers de Ludthia Meira, Une armée à moi seule d'Anthony Combrexel, et Une pour toutes de Jean-Laurent Del Secoro. Avez-vous lu un de ces ouvrages ? Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur Youtube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501